Bonjour à tous, coucou Célia et bienvenue sur Shoujo Story, un podcast dédié à la culture du shoujo manga. Vous pourrez écouter le podcast deux fois par mois où nous traiterons un sujet, d'un ou d'une auteur et d'une série. Nous sommes heureuses de vous accueillir pour ce treizième épisode sur nos coups de cœur d'avril 2022. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui ouvre les portes d'une nouvelle catégorie dans notre podcast, celle des coups de cœur du moment, nos favoris express. Ce sera un format sans prise de tête où nous parlerons des titres, quels que soient leurs référencements dans le monde du manga, qui nous ont plu dernièrement. Surtout, nous inaugurons un format court que vous pourrez écouter pendant votre trajet de métro, en vélo ou pendant votre pause du midi. Il n'y en aura pas tous les mois, mais nous allons essayer de le proposer parfois pour égayer un peu vos journées. Et c'est parti pour une première recommandation qui m'a personnellement provoqué une multitude d'émotions. Il s'agit de L'enfant et le maudit de Nagabe, qui a commencé à apparaître en français à partir de 2017 et qui est terminé en 17 tomes. Il y a très longtemps, dans une contrée lointaine, existaient deux pays. L'intérieur, où vivaient les humains, et l'extérieur, où habitaient des créatures monstrueuses qu'il ne fallait surtout pas toucher, sous peine de subir la malédiction. Cette histoire commence ce jour où se sont rencontrés deux êtres qui n'auraient jamais dû se croiser. Ils sont aussi différents que le jour et la nuit, et malgré tout ce qui les sépare, malgré les ténèbres qui les entourent, ils vont écrire, petit à petit, une fable tous les deux. Malgré cette atmosphère extrêmement pesante, il faut dire aussi que la majorité de l'histoire se déroule dans le noir, avec très peu de lumière, et il y a tout de même une vraie douceur qui se dégage de cette histoire. Et c'est en partie grâce à la relation entre la fillette et le maudit qui est d'une bienveillance incroyable. Je mets d'ailleurs un point d'honneur sur le personnage de Shiva, la petite fille, qui est extrêmement bien dessinée. Ses expressions du visage, mais aussi son langage, aussi bien vocal que corporel, sont très bien représentées. Elle est attendrissante, et également d'un courage exemplaire. Le maudit aussi, on a envie de le prendre dans nos bras, lui dire que tout va bien, qu'il n'est pas un monstre affreux comme tout le monde le dit, et surtout qu'il est un bon mentor. Après avoir terminé les deux premiers tomes, on a envie d'en savoir plus sur ce professeur, qui est un maudit à l'allure d'un être féérique. Qui est-il ? Quel est son passé ? Comment s'est-il fait maudire ? Et pourquoi perd-il la mémoire ? J'ai également apprécié que ce manga traite de sujets importants tels que la xénophobie, la peur de ceux qui sont soi-disant différents. Les dessins sont sublimes, loin de ce qu'on a l'habitude de voir dans les mangas, c'est vrai. Mais ça m'a beaucoup fait penser au manga L'Atelier des sorciers que je vous conseille aussi. On dirait presque des gravures, avec un style qui se rapproche plus de la BD que du manga. Pour le moment, c'est un gros coup de cœur, et il me tarde de retrouver la petite Shiva et le professeur. Car dans un monde empli de violences, ils arrivent à eux deux à créer une bulle hors du temps, dans leur petite maison cosy, où la tolérance est la clé de tous les mots. Je vous conseille vivement ce conte sombre, parfois violent, et à la fois si poétique et porteur d'espoir. Je trouve que dans cette histoire, il y a aussi un côté safe place qu'ils arrivent à créer tous les deux. Oui, tu sens vraiment qu'en dehors de la maison, c'est le chaos total et c'est la terreur omniprésente. Et chez eux, quand ils sont vraiment dans leur petite maison avec leur beau petit jardin et la cheminée allumée, tu sens que c'est une bulle hors du temps et que c'est la paix. C'est intéressant parce que du coup, c'est un manga qui a des dessins totalement différents de ce qu'on a l'habitude de connaître. Et ils sont avec énormément de détails et tout est plongé dans le noir quasiment. Tu as vraiment des petites touches de lumière et de blanc, mais c'est extrêmement sombre et pourtant, il y a tellement de détails qu'ils arrivent à faire ressortir dans le gris. En termes de dessin, moi aussi j'ai une recommandation pour ce mois-là, qui est totalement différente des Sentiers battus et de ce qu'on connaît. Et là, pour le coup, moi c'est tout en couleurs. J'aimerais bien qu'on s'arrête deux secondes sur le nouveau titre de Noébé Graf, GrafFX, Veil, qui a été publié au Japon en 2018 et en France en 2020. Et c'est vrai qu'il fallait absolument que je vous parle de ce nouveau label des éditions Noébé, qui est dédié à la publication de manga et d'artbook. Après plusieurs belles collaborations franco-japonaises dans le milieu de l'édition du livre d'art et du manga, Noébé ne se limite plus à un seul genre en particulier. Et d'ailleurs, on peut constater qu'ils vont même brasser des styles de dessin complètement opposés, comme dans un des magnifiques artbooks dédiés à Oyari Ashito, qui s'appelle Boudoir, où là on a vraiment un style de dessin très shoujo. Et puis, contrairement à ça, on a l'artbook de Takuya Akishi, avec des illustrations à couper le souffle. Et puis là, il y a vraiment des références au graphisme et au print. Donc à côté de ça, ils produisent de nombreux titres, comme Spe, Ope, Le Grimoire et Carlotte, Welcome to the Ballroom. Et Veil, c'est le manga dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est un petit bijou dont l'histoire se base sur la relation fusionnelle entre une femme aveugle et un officier de police. On est confronté à une réalité sans réelle temporalité. On va seulement apprécier des rapprochements, qu'ils soient mentaux, physiques, ou juste du geste et du toucher. Il est assez difficile de vous faire un résumé de cette histoire, puisque, en fait, c'est que des mini-stories entre les deux protagonistes qui va et viennent entre les actions du quotidien, la gendarmerie et la rue. On sent vraiment le lien fort qu'il est libre, mais il n'y a pas de réelle suite d'action avec un début et une fin. Et ça change, en fait, cette trame de scénario. Et en vrai, c'est tout à fait appréciable. Ça plaira beaucoup, je pense, aux amateurs de BD françaises aussi. Un peu comme toi, Natacha, du coup, dans Le Maudit. Là, je tiens à préciser que, par contre, contrairement à ta recommandation, là, toutes les pages sont en couleur. On est face à une édition de très grande qualité graphique, avec un super beau papier. Voilà, c'est un réel objet à avoir dans sa collection. Donc, l'auteur, c'est Cotéry. Il nous démontre qu'avec Veil, il a une grande maîtrise du dessin. Et ce dessin, en fait, il peut vraiment être au service des protagonistes dans une histoire. Ça les sublime et ça les imprime magnifiquement sur notre rétine de grands passionnés. J'en avais tellement entendu parler en plus de cette histoire. Et c'est vrai que, visuellement, on dirait plus un artbook qu'un manga, quoi. Et la couverture, elle est super belle. Le papier, il est de super bonne qualité. On a des petits reflets dorés aussi sur le titre et dans les typos. Donc, franchement, c'est un beau objet à avoir chez soi, dans sa bibliothèque personnelle. Je vais passer à une autre recommandation qui va vous rappeler cette fois-ci l'épisode 11 spécial vampire. Parce qu'il s'agit du manga Fangs, qui est un yaoi de Billy Balibali. Et qui a commencé à être publié en 2020 au Japon et en 2021 en France. J'ai malheureusement découvert ce manga un peu trop tard. Je suis dégoûtée parce qu'en fait, j'ai lu ce premier tome lorsque nous avions terminé d'enregistrer l'épisode spécial vampire. Mais pour ce pas grave, je me rattrape aujourd'hui et je vous en parle avec grand plaisir. Ce manga, c'est une vraie perle. Il est tout simplement incroyable. Et franchement, il me tarde déjà que le tome 2 soit disponible. Donc, on est sur une histoire moderne entre deux vampires. L'un vient tout juste de se transformer et le second devient son mentor afin de lui apprendre à vivre tel un vampire parmi les humains. L'histoire, elle se déroule à notre époque. Et le thème est d'aborder de manière hyper originale. Et ça fait du bien, car on est hyper loin de tous les stéréotypes qu'on a mentionnés au début justement de notre épisode 11. L'histoire d'amour est sans sas. Et croyez-moi, vous allez avoir des papillons dans le ventre dès le premier chapitre. D'ailleurs, je voulais vous lire un petit mot que l'auteur avait laissé à la fin du manga qui résume bien ça. « Peut-être qu'il y en a dans votre rue. Peut-être qu'ils portent des baskets, se font des piercings. Peut-être qu'ils sont assis à côté de vous dans ce café tard le soir, avec leur canine un peu plus pointue que la moyenne. Peut-être qu'ils sont exactement comme les humains, à hésiter, à respirer, mais la couleur de leur ciel est différente. C'est en me posant des questions sur les habitudes des vampires de notre époque que j'ai voulu dessiner ce manga. » Et je trouve que ça résume bien un peu ce qu'elle a voulu nous transmettre à travers son manga. Et quand j'avais lu du coup ce petit mot avant de commencer à lire le manga, je me suis tout de suite jetée dessus parce que je me suis dit « Enfin, on va avoir le droit à une histoire de vampire moderne. » Et je n'ai pas été déçue. Non, je ne sais pas du tout, mais ça m'a bien donné envie. Et c'est dommage qu'on n'ait pas pu le lire pour un épisode de vampire, quoi. Du coup, tu avais ce yaoi et puis tu avais aussi un shoujo. Il fallait bien qu'on vous présente le shoujo iconique de nos derniers mois dans ce podcast. Alors, un shoujo iconique, mais pas si récent que ça. Parce qu'il s'agit de Switch Girl de Aida Natsumi. Qui a été publié en 2009 en France, à partir de 2009, donc ça date un peu. Je ne vais pas vous faire un résumé, je pense qu'on sait tous de quoi parle Switch Girl. Mais ça a été un tel plaisir de me replonger dans cette histoire qui fait partie de mon adolescence, de notre adolescence pour un grand nombre de nos auditeurs et auditrices. Et on a été vraiment nombreux à grandir aux côtés de Nika, notre héroïne préférée aux deux personnages incroyables. Et ça fait plusieurs fois que je vois les tomes de cette série dans les librairies d'occasion, comme Jiber ou Bukoff. Et à chaque fois, je me disais, purée, allez, je vais me racheter le premier tome, je vais commencer à relire cette série. Mais j'avais toujours peur que ça ait vieilli. Il faut dire que, bah oui, ça ne date pas d'hier. Et même le style de dessin a de temps en temps un peu vieilli. Et j'avais peur que ce ne soit pas seulement les dessins, mais toute l'histoire. Un jour, j'ai sauté le pas. Et quel bonheur de relire ce premier tome. Je n'ai pas arrêté de rire du début jusqu'à la dernière page. Et ni une ni deux, j'ai continué ma lecture en scan. Après, on aime ou on n'aime pas ce style un peu de dessin des années 2000. Mais je trouve que ça colle très bien à l'histoire. Et point d'honneur sur toutes les petites notes laissées sur le côté des pages par l'auteur, qui sont à mourir de rire. Et j'apprécie justement cette proximité que cela nous offre avec la mangaka, qui manque pas mal dans les nouveaux mangas, je trouve. Ils ont un peu perdu cette habitude qu'ils avaient des talks sur les côtés de pages. Je trouve que ça fait du bien d'un peu en savoir plus sur l'auteur et qu'elle nous explique un peu tout le processus qu'elle a eu pour écrire son histoire. Donc je vous conseille de relire ce manga aujourd'hui, car je me suis rendue compte en plus qu'il y avait beaucoup de références et réflexions sur des sujets qui nous parleront bien plus en tant qu'adultes, plutôt que jeunes adolescents quand on a tendance à lire ce genre d'histoire à cette époque-là. J'adore ce genre d'héroïnes qui sont un peu à côté de la plaque et qui sont un peu des fausses héroïnes parce que là, elle veut faire croire à tout le monde que c'est la jeune fille parfaite, populaire, etc. aimée de tous, alors qu'en vrai, quand elle est chez elle, elle est tout l'opposé et elle est à mourir de rire. Et en fait, j'aime bien ce côté où il faut apprendre aussi, quand tu es ado, à s'accepter soi-même, à trouver qui on est. Là, j'ai trouvé aussi que ça traitait pas mal les relations amicales, qu'on a un peu des fois entre amour-haine avec certaines personnes. Ça traite de harcèlement scolaire, d'attouchement aussi. Il y a pas mal de problèmes, enfin il y a une histoire de problèmes justement, d'agression sexuelle entre un professeur et les élèves. Ouais, ça met en scène pas mal de sujets importants. Il y en a une multitude parce que c'est vraiment une longue série, donc il y a de quoi faire. Mais toujours traité avec assez légèreté et en même temps, avec un regard d'adulte et contemporain. Et il y a plein de références auxquelles on fait pas attention quand on est trop jeune pour lire ce genre d'histoire, où on passe juste les pages comme ça pour lire vite. Et quand on est adulte, on se dit, ah ouais, quand même, je me rappelais pas que ça avait pointé un sujet aussi dur. Donc je pense que c'est vraiment un manga Switchgirl à relire là maintenant, une fois qu'on est adulte, pour vraiment comprendre tout ce qu'a voulu dire l'auteur à travers ce manga iconique. Et voilà. Et du coup, toi, tu as une dernière recommandation, je crois, à nous faire ? Oui, moi, c'est de la maison Akata, en fait, des éditions Akata. Une édition qu'on adore. Oui, une maison d'édition qu'on adore vraiment. Moi, j'ai deux recommandations de cette maison d'édition que j'ai lue dernièrement. La première, c'est Cher, de Mitsuha Yu. Et la deuxième, c'est Our Dream at Dusk, Shina Mami, Tasogare, Ekladam, de 2015, 2018 en France, de Kamatani Yuki, aux éditions Akata. Donc c'est vrai qu'on nous demande souvent quelle est la maison d'édition qui nous déçoit pas, et qui propose de très jolies titres, shoujo, loin des sentiers battus. Et on répond un peu toujours la même chose, les éditions Akata. Alors déjà, je voulais revenir un peu sur les éditions Akata. C'est vrai qu'il faut savoir qu'ils ont commencé d'avoir chez Tonkam. Quand Dominique Veret et Sylvie Veret-Chang quittent Tonkam, ils font de la société Akata. Ensuite, Akata est rejoint par d'autres membres et devient un label affilié aux éditions Delcourt, que vous connaissez, avec l'appellation manga Akata Delcourt. Et en 2013, il devient indépendant, et là, il s'appelle maintenant Akata. Donc tout ça un peu pour vous faire une histoire, un petit historique, parce qu'on aurait l'impression que c'est une nouvelle maison d'édition. Elle a 20 ans de carrière et d'expérience, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça ne surprend pas du tout qu'ils peuvent présenter des histoires comme chères. Mitsuha Yu, c'est l'histoire de Haru, 16 ans, qui est toujours au lycée, et qui, pour des problèmes affectifs avec son beau-père, ne se sent plus à l'aise chez sa mère. Elle croise Rio, un garçon qui se met à pleurer à son travail, elle travaille dans un café, et, par le biais de certaines circonstances, elle découvre qu'il est gay. Très intriguée, elle décide de retrouver la share house, où il habite, et de s'installer avec lui. Alors, la share house, déjà, pour expliquer, c'est une sorte de colocation, en fait. Et puis, je vous arrête tout de suite au cas où, si vous croyez que Haru, elle a un côté un peu fétiche autour des personnes LGBT, ce n'est pas du tout le cas. Elle n'a pas du tout d'arrière-pensée. C'est vraiment quelqu'un d'adorable, elle est juste très curieuse, en fait. Et surtout, elle n'a que 16 ans, en fait. Donc, elle est en train de découvrir... Voilà, c'est ça, elle est en train de découvrir sa sexualité. Et donc, parce que le plot pourrait nous pousser à croire qu'elle a des intentions étranges, pas du tout. C'est vraiment la curiosité du monde qu'elle a envie d'apprendre à découvrir. Et c'est excellemment mené par Mitsuo Yu. Les relations humaines sont, pour le coup, au centre de l'histoire. Pour moi, c'est vraiment un coup de cœur de ce début 2022, parce que c'est un shoujo très différent de ce que j'ai l'habitude de lire. Là, on suit vraiment la vie nippone de deux protagonistes au gré de leur date, leur réveil, leur rêve, mais c'est aussi un condensé de questionnements humains sur l'amour et le don de sa personne, qu'il soit mental ou physique. Cette histoire brise les règles, les tabous et les interdits, et nous propose une relation sans aucune pression sociale où deux êtres essayent de trouver un peu d'espoir dans leur vie quotidienne. Et le petit plus, c'est qu'Harou a beaucoup de notre chère Toru dans Fruit Basket. Et on sait, comme vous aimez les personnages bienveillants et foncièrement gentils comme elle, pour les dessins, je trouve que pour sa plume, elle est assez proche de celle de Yuki Obata, l'auteur de Bokura Gaeta. Donc très tendre. Oui, c'est vrai. Dans le visage, non, surtout. Oui, dans les visages. Les yeux. Les yeux, oui. Donc c'est assez tendre et doux. Et oui, c'est avec de très beaux noirs profonds pour les cheveux. Enfin, c'est un manga qui me fait beaucoup de bien dans les mois de décembre, pendant l'hiver, quoi. Vous prenez votre thé, c'est hyper kohuning, je trouve. Et d'autre part, il y a une autre histoire qui relie les sujets LGBT que j'ai lu de la maison d'édition Akata. C'est donc Éclat d'âme de Kamatani Yuki. Et donc là, le plot, c'est Tazuku qui n'a qu'une idée en tête, se suicider lorsqu'il se fait prendre par un camarade de classe en train de regarder une vidéo porno gay sur son portable. Alors qu'il va sauter, il voit une mystérieuse femme sauter avant lui et découvre superfait qu'elle n'est pas morte. En effet, cette femme, c'est l'hôte d'une association, une sorte d'association LGBT. Ce n'est pas dit comme ça, mais on comprend que c'est une association où toutes les personnes LGBTQ+, se retrouvent. Et en fait, elle lui ouvrira les portes d'un espace safe et de l'appréhension de ses nouveaux sentiments qui arrivent en lui. Moi, c'est vrai que j'ai pu lire les chapitres en ligne en anglais. Donc, c'était vraiment un véritable plaisir. Je sais qu'il a été édité en français. Donc, ça sera beaucoup plus simple à dire, je pense, en français. C'est une lecture sans tabou pour le coup. Et là, on suit vraiment l'histoire de Tazuku qui découvre son hémosexualité. Et tout tourne un peu autour de lui, mais aussi autour de ses nombreux personnages qui sont plus touchants les uns que les autres autour de son histoire. J'ai bien sûr eu le coup de foot pour le couple de lesbiennes qui était vraiment adorable et surtout hyper forte, en fait, parce qu'elles affrontent leur famille, le regard des autres, le regard au travail. Donc, voilà, ça va brasser quand même beaucoup de problèmes que peuvent rencontrer les personnes LGBTQ+. Et il y a aussi l'histoire d'un homme âgé qui épaule son amant qui est en phase terminale. Donc là, c'est une histoire qu'on a déjà vue aussi beaucoup passer sur les réseaux sociaux et même peut-être dans vos vies personnelles. où vous avez ce genre de personnes qui vivent des choses entre personnes LGBT et qui passent par la maladie. On a aussi, bien sûr, des personnages trans. Un personnage transvasculin qui fait face à la transphobie non dissimulée d'une vieille amie d'enfance. Et là, c'est vraiment horrible parce qu'on voit, en fait, toute la transphobie, la gentillesse mal placée, en fait. et donc c'est de la transphobie. Ça finit par la de la transphobie. Et le personnage trans féminin et donc là, il est très très jeune. Lui-même ne sait pas s'il est vraiment trans. Il a de nombreux questionnements immenses et se noie complètement, en fait, dans ses questionnements et en heurte vraiment son entourage et notamment Tazuku qui va essayer de l'aider. Et là, on est face à une situation qui peut arriver pour une personne jeune en situation de questionnement par rapport à la transidentité. Et ensuite, on a donc cette fameuse femme, ce personnage anonyme qui est, je ne sais pas si j'emploie le bon terme, j'espère que oui, asexuelle. Donc, qui n'aurait pas d'affection sexuelle, en tout cas, envers d'autres sexes. Si j'ai bien compris dans les termes anglais, enfin, je n'ai pas envie de me tromper, donc voilà. Et c'est une histoire qui tourne vraiment autour de ces thématiques du genre. Donc là, vous vous lancez à bras ouverts dans ces thématiques-là, vous l'aurez compris. Et ça fait beaucoup de bien au moral, en vérité, de voir des personnages différents de ce qu'on connaît dans les shoujo. Et je finirai par vanter les mérites des dessins parce que c'est vraiment une tuerie. Alors là, les dessins, mais c'est quelque chose. Vous êtes face à des pleines pages incroyables avec des personnages en pied, dignes vraiment des auteurs de l'an 24. Là, on est limite dans du Ryoko Ikeda avec beaucoup de bulles, beaucoup d'effets de mer, de fleuves, des vagues. C'est vraiment magnifique en fait. Et il y a quelques pages en couleurs aussi, des couleurs très pâles. Et là, c'est pareil, un plaisir pour les yeux et aussi du coup pour le moral. Donc je conseille vraiment à tous et toutes cette lecture LGBTQ+. Surtout si c'est des sujets qui vous tiennent à cœur et notamment aux personnes et aux adolescents en quête d'informations sur ces questions et notamment sur la logique de la safe place parce que je pense que vous trouverez votre bonheur là-dedans. Dans le même style, j'en parle souvent, mais si vous êtes intéressés sur ces thématiques-là et ce type de manga, franchement, lisez aussi Blue Flag de Kaito. Il manque dans les mangas d'aujourd'hui, alors ça commence un peu à venir mais souvent, c'est très catégorisé dans tout ce qui est Yaoi et Yuri et là, ça fait du bien que ce soit des shonen soit des shoujo et qu'on y incorpore des personnages de la communauté LGBT+. Oui, c'est vrai que vous nous en avez demandé quelques-uns. Là, au moins, ça fait plaisir. Vous en avez deux déjà, trois même avec le Yaoi que tu nous as présenté. Bon, là, qui est vraiment axé... Voilà, là, c'est du Yaoi. Et puis, encore une fois, pour vous donner encore plus envie, de toute façon, on postera sur Instagram des illustrations tirées de toutes ces recommandations-là. Comme ça, vous pourrez juger aussi par vous-même des styles de dessin tous différents les uns des autres. Nous avons adoré vous enregistrer cet épisode express de nos derniers coups de cœur manga et lecture du moment. Nous espérons que chacun d'entre vous trouvera son bonheur dans une de nos recommandations de ce mois d'avril. Rendez-vous le 30 mars pour un épisode bibliographique d'auteurs. Serez-vous deviner qui est la prochaine sur la liste ? L'intro et l'outro de ce podcast ont été réalisés par Passif Agressif. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager et à nous suivre sur Instagram Shoujo Story. Retrouvez les épisodes sur toutes les plateformes ainsi que sur YouTube gratuitement. Portez-vous bien et à la prochaine !